Salut, moi c'est Quentin, je suis le Game Director de Décarnation, et je développe ce jeu avec une petite équipe passionnée de jeux vidéo indés basée à Paris. Décarnation, c'est un jeu d'horreur et un jeu narratif à la fois, mais ce n'est pas un type de jeu d'horreur conventionnel. Vous n'allez pas trouver de zombies, vous n'allez pas trouver de démons, c'est plutôt le psychisme du personnage principal, Gloria, qu'on va explorer dans des scènes oniriques, fantasmagoriques, et dans lesquelles on va pouvoir vivre un petit peu l'envers du décor de son existence. Alors je suis un passionné d'art sous toutes ses formes, et du coup Décarnation représente bien ça avec énormément d'influence, que ce soit les films de David Lynch avec leur côté onirique, des peintres comme Francis Bacon ou Rembrandt, qui travaillent sur des portraits déstructurés, sur l'obscurité, ou des jeux vidéo aussi bien sûr, en horreur évidemment la licence Silent Hill pour son côté psychologique et son spleen, ça a été des références qui nous ont vachement influencé dans le travail de Décarnation. Alors Décarnation ça se passe à Paris en 1989, on incarne Gloria qui est une femme de 29 ans, qui est une danseuse de cabaret, elle a des problèmes relationnels avec sa mère, avec ses proches, au travail c'est pas fou non plus, et un élément assez anodin va déclencher toute une machine infernale, qui est le jour où un sculpteur célèbre lui propose de poser pour elle. Alors ouais pour la musique on a eu vraiment beaucoup de chance, de la même façon que le jeu est structuré selon une alternance rêve et réalité, on a côté léger le groupe Fleur et Bleu, un groupe français qui fait de la dream pop acidulée, un peu ambiance années 80, et côté sombre c'est donc Corentin Brazard, qui officie sur la partie plus horreur, on a également ALT 236 avec son compère ALT 9000, qui sont à la fois vidéastes et musiciens, qui ont fait aussi quelques tracks super cool pour le jeu. Et surtout on a énormément de chance, parce qu'on a pas moins que le père spirituel de Silent Seal, Akira Yamaoka, son composeur mythique, qui est venu faire quelques tracks pour le jeu, et ça c'est juste énorme. Alors Décarnation sort le 31 mai, c'est à dire dans quelques jours, pour Switch et PC sur Steam. Si je pouvais ajouter quelque chose, ce serait des remerciements, remercier déjà ActuGaming, qui nous donne l'opportunité de montrer ce qu'on fait, c'est génial, merci à eux. Je voudrais remercier bien sûr Chiro, notre éditeur, qui a cru en nous et qui nous aide à faire le jeu de la meilleure façon possible, mon équipe bien sûr, et puis enfin la communauté qui est juste géniale, depuis notre premier post sur Twitter, on a eu un engouement et des gens qui nous ont soutenus, qui nous postent plein de messages cool, et ça, ça fait vachement chaud au cœur. Sous-titrage ST' 501